C'est la hantise de bien des clients dans les bars, se faire droguer à leur insu et perdre la carte. TVA Nouvelle a appris que pour lutter contre ces crimes, Québec va investir plus de 2 millions de dollars dans un laboratoire d'analyse. L'objectif, c'est recueillir de précieuses données et faire avancer des enquêtes. Elisabeth Laplante. C'est une toute petite trousse qui est scellée lorsqu'elle arrive ici. Ces trousses qui servent à détecter les cas de victimes droguées à leur insu sont accessibles depuis décembre dans l'ensemble des hôpitaux de la province. Les trousses urinaires légales sont ensuite envoyées ici, au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. On va être en mesure de compiler le genre, le lieu, les régions du Québec aussi où on voit plus de cas. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'un budget de 2,3 millions de dollars a été alloué au laboratoire par le ministre de la Sécurité publique. Un budget qui permet à une équipe d'analyser les trousses et aussi d'aider les policiers dans leurs enquêtes en relevant les similitudes dans différents dossiers. Je me suis dit, lors du dernier budget, puis quelques mois, avant, on doit donner un coup de bord. On ne pouvait pas, avant, faire une corrélation entre plusieurs femmes, exemple, qui pourraient avoir été droguées à leur insu dans un établissement X ou autre. Parce que deux victimes intoxiquées au même endroit peuvent aller consulter dans deux hôpitaux, dans deux régions différentes. Et ça va être, à ce moment-là, confié à deux corps de police différents. Grâce à la compilation de l'information, rapidement, on voit qu'il y a un même lieu qui est mis en cause. On va rapidement signaler le tout au corps de police impliquée. Un avantage pour les policiers, car bien souvent, dans ce type de situation, la preuve et les moyens d'enquête sont limités. Puis ça va nous permettre, dans le futur, de répertorier des endroits peut-être problématiques, d'avoir une évolution au niveau des substances utilisées. On parle souvent de GHB, mais des fois, ça change. Droguée à son insu en janvier 2023, Sandrine Pelletier est l'une de celles qui avait pris la parole publiquement pour dénoncer. Le fait que t'es mou, que t'as presque pas bu, mais que t'as l'impression que c'est comme un blackout total. Ce que je me rendais compte qu'il me manquait le plus, c'était du recensement. On n'avait aucun recensement sur papier de combien de personnes se faisaient droguées. Suzanne Marchand insiste sur l'importance de se rendre rapidement aux urgences lorsqu'on croit avoir été intoxiquée à son insu. Plus vite le prélèvement est fait, meilleurs sont nos résultats. Depuis décembre, près de 150 trousses ont été envoyées au laboratoire, qui s'attend à en recevoir entre 500 et 600 par année. La Sûreté du Québec dit pour sa part avoir ouvert une quarantaine de dossiers. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.